Mais on doit parler maintenant du livre de Xavier Demoulin, La vie sans toi, on a dit que c'était votre sixième tout à l'heure. Le livre a une mécanique très bien construite, ça pourrait être d'ailleurs un film, parce que ce sont différents personnages, d'abord un couple qui vont raconter, nous raconter leur histoire, leur vie de couple, parfois difficile au départ. Elle est, on va dire, une businesswoman qui travaille essentiellement à l'étranger. Lui, il est un artiste peintre, on va dire, en manque d'inspiration. Ça, c'est seulement le début. J'ai un peu de peine à vouloir en raconter plus sur la deuxième partie, parce que je trouve que ce qui est intéressant, évidemment, quand on le lit, c'est d'avoir des surprises au fur et à mesure qu'on tourne les pages. Et ça, vous êtes doués pour ça, parce que c'est vrai qu'on a envie de les tourner, les pages. Je vois, page 38, je fais l'amour à ma femme en pensant à lui. Tiens, mais qui c'est, lui ? On ne le sait pas encore. Et puis, il y a une autre page, je crois que c'est un petit peu avant, encore. C'est, j'écris son nom sur la buée du pardouche, et à la fin, un jet d'eau glaciale me ramène à la vie et efface mes larmes. J'écris son nom, mais quel nom ? De qui ? À qui ? On ne sait pas encore, à ce moment-là. Ça viendra plus tard. Vous avez l'art du suspense, Xavier Demoulin ? C'est lentement, je suis pressé, en fait. Ça revient toujours aux mêmes choses. En fait, c'est une histoire d'énergie, ce livre. J'aime beaucoup ce que vous avez dit, parce que... D'abord, je trouve qu'il y a une belle énergie ce soir, parce que ce que vous avez dit sur la fabrication, la lenteur de la fabrication, l'écriture, c'est ça aussi. C'est des processus où on est vraiment tout seul. C'est comme une traversée, quoi, en solitaire. Et moi, ce livre, ça a été d'abord une expérience de vie, avant d'être une expérience d'un livre fermé que vous tenez ce soir dans les mains. Et j'ai vécu, grâce à ce livre, des expériences bouleversantes et j'ai fait des très, très belles rencontres. Après, pour revenir au suspense... Pourquoi ? Comment ça, expliquer ? Mais parce que, en fait, c'est parti d'un cheminement très personnel, de vouloir convoquer l'enfance. Est-ce que la littérature peut réparer l'enfance ? C'était la première question. Et puis, derrière ça, à travers ces questionnements-là, j'ai rencontré des gens, je ne peux pas vous dire autrement, des belles personnes qui n'avaient rien à voir avec l'histoire. Mais il y avait une espèce de lumière, comme ça, sur le chemin. Enfin, j'ai fait six romans et chaque livre vous transforme et vous change un peu, mais celui-ci particulièrement. Et après, c'est vrai qu'en voulant écrire quelque chose de très intime, paradoxalement, c'est la première fois que j'invite le lecteur aussi à ma table. D'où le suspense, je raccorde. Pardon pour la désagression, mais c'était important. Parce que c'est cette énergie-là aussi qui a fait cette histoire-là. Ils ont des enfants, ce couple, il y a évidemment un galériste aussi qui va avoir un rôle important, un professeur aussi. Je n'ai pas trop envie d'en dire parce que vraiment l'intérêt du livre, c'est aussi effectivement de découvrir au fur et à mesure à travers chaque personnage qui raconte son histoire. Et il y en aura d'autres, il n'y aura pas que l'homme et la femme dans un premier temps, il y en aura d'autres ensuite qui raconteront aussi leur façon de vivre les choses. C'est ça tout l'intérêt de la vie sans toi. Vous êtes d'accord ? Surtout, moi, ce qui m'a amusé, intéressé dans ce livre, c'est la manière dont vous avez travaillé le suspense. Je pense que si vous n'êtes pas aidé d'un scénariste pour faire ça, vous pouvez candidater pour écrire des séries. Parce que vraiment, chaque chapitre est un épisode et puis on est comme ça amené à vouloir avoir l'épisode qui suit, etc. Mais presque... Je dis que ce n'est pas artificiel, mais enfin, c'est vraiment construit comme ça. Vous avez fait ça tout seul, ça ? Comment vous avez fait ça ? Oui, j'ai fait ça tout seul. C'est un travail de construction, ça s'appelle la structure. Je suis très attaché à la structure. Chez nous, les humains, si on n'a pas de squelette, on tombe. Quand on construit quelque chose, il n'y a pas de fondation. Donc sur ce livre-là, j'ai voulu... Mais nous, il n'y a pas toujours un suspense fou. Non, sur ce livre-là particulièrement, c'était mon envie. Quand on prend son petit déjeuner, on passe de... Il y a beaucoup de choses, en fait, dans la vie. Il n'y a pas de suspense, en fait. Je trouve la comparaison étrange. Non, parce qu'en fait, je pense au contraire, contrairement à vous, que la vie est un suspense. Et en fait, tout part du cerveau. Et la construction d'un livre aussi part du cerveau. Moi, j'ai voulu faire un thriller et inviter le lecteur à rentrer dans ce jeu-là. Donc la composition, elle est effectivement volontaire. Je l'ai construit... Ça m'a pris beaucoup de temps à l'échafauder, à la mettre en place. Et j'ai essayé, à travers ce mécanisme, de proposer, j'espère, un divertissement aussi littéraire qui invite le lecteur à jouer avec moi en aspirant à évoquer avec lui aussi des sujets, je vous le disais tout à l'heure, plus personnels. La mort. Voilà, quand même, un sujet important. Peut-être le sujet du livre. L'amour aussi. Oui, l'amour, l'amour, mais la mort. Et la mort aussi. Ça s'appelle La vie sans toi. Et Christine Angot, évidemment, nous en parlera elle aussi tout à l'heure. C'était la thèse.